Bonjour, merci d'être venu. Bienvenue au Festival de l'Histoire de l'Art. Aujourd'hui, on est réunis pour une table ronde. Comme vous le voyez, c'est autour du thème de Safo Obakante, figure transgressive du plaisir et de la création au féminin pendant le XIXe siècle. C'est autour du thème du plaisir de cette édition 2021 du Festival. On accueille avec nous Naïs Lefrançois, conservatrice du patrimoine au musée de Dijon. Sarah Vitaka, ancienne pensionnaire de la Villa Médicis et ATER auprès de l'Université Paris 1. Et également Sarah Acide, post-doctorante à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Nous sommes très heureuses de participer aujourd'hui à cette table ronde pour dialoguer ensemble autour de ce vaste thème qui interroge à partir de figures mythiques de Safo et des Bacantes la question des résurgences des mythes au XIXe siècle, la place des femmes, modèles ou artistes dans la création artistique, sous l'angle de la question du plaisir, cette question qui traverse le festival cette année. Puisque le plaisir ici, lorsqu'il est associé au féminin, et c'est ce que nous allons essayer de voir, est un instrument véritablement de fantasme et d'aliénation, mais aussi souvent un outil d'émancipation, notamment créatrice pour les artistes et notamment pour les artistes femmes. Donc j'ai le plaisir d'introduire cette table ronde aux côtés de mes collègues, donc Naïs Lefrançois et Sarah Vitaka. Et nous avons toutes les trois travaillé sur des œuvres consacrées à ces figures féminines mythiques qui sont abondamment représentées et qui nous disent quelque chose sur ces rapports entre plaisir et création, mais aussi sur une certaine idée de la transgression incarnée par ces héroïnes à la fois célébrées et décriées. Cela nous conduit donc à interroger la question des points de vue et leurs ambivalences, également aussi leurs enjeux sur l'interprétation des mythes, sur la création et la réception des œuvres, et aussi finalement sur la question de l'image des artistes. Donc Sarah Vitaka interviendra dans quelques minutes sur l'omniprésence des bacchantes dans les arts visuels au XIXe siècle, envisagées véritablement comme des figures de l'extase. Sarah a été co-commissaire d'une très belle exposition sur le sujet organisé au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux en 2016, qui avait donné lieu à deux publications importantes qu'elle a co-dirigées, un catalogue d'expositions monumentales, qui fait aujourd'hui, il faut bien le dire, autorité sur la question, et puis les actes d'un colloque aussi organisés à cette occasion, qui proposait un regard transdisciplinaire sur le sujet des bacchanales modernes. Et Naïs Lefrançois nous présentera ensuite, sous la forme d'une étude de cas, les fruits de sa recherche approfondie sur une grande toile de bacchante, conservée au Musée des Beaux-Arts de Dijon, au sein duquel elle est conservatrice des collections du XIXe siècle, et elle nous livrera ses récentes découvertes sur un tableau duquel elle dirige actuellement la restauration. Avant de leur laisser la parole, je vais commencer cette table ronde en revenant sur un thème que j'ai eu l'occasion de développer dans ma thèse de doctorat, sur Safo, sur la figure de Safo, poétesse et musicienne antique, qui fait l'objet de très nombreuses représentations au XIXe siècle et qui incarne un génie féminin, transgressif, qui s'épanouit dans des plaisirs interdits, à une période où les artistes femmes sont largement déconsidérées et souvent cantonnées aux arts dits d'agrément, c'est-à-dire la broderie, la peinture de porcelaine par exemple, et aussi aux genres mineurs, notamment la nature morte et le portrait. Célébrée à la Renaissance avec la redécouverte de l'Antiquité, Safo est déjà une figure emblématique du monde littéraire et artistique durant les XVIIe et XVIIIe siècles. C'est pourtant au XIXe siècle qu'elle donne lieu aux plus nombreuses représentations qui cristallisent les fantasmes autour de la perception de la femme artiste, tantôt vertueuse, tantôt voluptueuse et subversive. Surtout, elle associe Safo deux figures archétypales, qui sont à la fois conciliatrices et sentimentales, et qui sont très prisées au lendemain de la Révolution française et après les années de terreur, parce qu'elles contrastent avec une virilité guerrière exacerbée durant près d'une décennie. Ces deux figures sont la figure de la femme, associée à un univers sentimental et naturel, étonnamment mise du côté d'une nature sauvage, et puis le poète lyrique, souvent d'ailleurs dépeint avec des traits féminins. Pendant du poète orphée, la poétesse Safo fait partie de ces figures de musicienne improvisant au son de la lyre, qui incarnent ce principe harmonieux, mais aussi la spontanéité et l'authenticité d'une expression que l'on cherche désormais dans le domaine de la poésie lyrique et du roman sentimental en rupture précisément avec l'éloquence et les figures rhétoriques du théâtre classique qui sont quand même bien souvent incarnées par des figures héroïques plutôt masculines. De ce point de vue, la figure de Safo est un sujet idéal pour les artistes, peintres, sculpteurs, ainsi que vous pouvez l'observer ici avec l'œuvre de Pradier conservée au musée d'Orsay, parce qu'elle incarne une sensibilité parfaitement dans l'air du temps. Il ne s'agit toutefois pas d'un sujet lisse et convenu. Il n'a au début du siècle ce sujet de la vie de Safo rien de conventionnel et dépend profondément de la manière dont les artistes vont interpréter la vie et l'œuvre de la poétesse qui est durant une première partie du XIXe siècle assimilée à une courtisane de même nom. Il y a en fait deux Safos. L'histoire de Safos au XIXe siècle résulte ainsi de l'entrelacement, du moins au moins jusqu'à la fin des années 30, même si ça se poursuit quand même au-delà, des légendes et de la confusion entre deux femmes mythiques, deux Safos, une poétesse, prêtresse d'Aphrodite, qui préfère la compagnie des femmes et qui vécue en Grèce sur l'île de Lesbos au VIe et VIIe siècle avant notre ère et dont on conserve quelques fragments dont des eudes à Vénus et une courtisane de l'Antiquité dont on sait relativement peu de choses, également autrice de poèmes dont des vers dédiés à Faon, un jeune homme bâtelier de Mytilène, réputé pour sa beauté, dont les auteurs antiques comme Hélien ou Cratino sont prêtés des histoires d'amour avec Aphrodite. La fusion des deux figures et la légende qui noue une intrigue amoureuse, malheureuse, entre la poétesse Safo et le jeune Faon est popularisée par l'épître XV, lettre fictive intitulée Safo et Aphaon, des héroïdes d'Ovide, puis également par la biographie de Safo par Anne Dacier, édité en 1681, qui connaîtra un succès durable tout au long du XIXe siècle. Les artistes du XIXe siècle vont majoritairement puiser dans ses sources, même si un artiste comme Giraudet apportera d'autres éclairages à cette légende, enrichie par sa culture gréco-latine, comme nous allons le voir. La légende est donc la suivante. La poétesse Safo, célébrée dans toute la Grèce pour ses improvisations passionnées, refuse de se marier dans sa jeunesse et préfère s'adonner à son art en compagnie de ses amantes et élèves. Elle délaisse ses dernières lorsqu'elle tombe sous le charme de Faon, qui finit par l'abandonner pour une courte idylle après une courte idylle avec elle pour épouser une autre femme plus jeune et conventionnelle nommée Cléonis. Safo sombre dans la mélancolie, dans une folie destructrice qui l'amènera au suicide puisqu'elle se jette du haut du rocher de Lecade. C'est d'ailleurs le moment qui précède ce suicide que choisit de représenter Pradié au travers de sa figure très noble dont le calme apparent du visage hypnotique contraste avec l'animation chaotique du drapé et la posture tendue contrariée, légèrement déséquilibrée qui annonce finalement le drame du suicide à venir. Rares sont les artistes au XIXe siècle qui, comme ici Pierre-Claude-François Delorme, traitent de la courte idylle entre Safo et Faon représentée en 1833 nu et enlacée à la manière des amants d'année de la Divine Comédie à la manière de Paolo et Francesca. C'est surtout l'image de la poétesse mélancolique et abandonnée qui choisit de mettre fin à ses jours, qui concentre l'intérêt des artistes dès la fin du XVIIIe siècle. Le suicide de Safo vient dans l'imaginaire du temps rétablir un ordre moral qui condamne ses mœurs dissolues et sa passion irrationnelle. Il résulte d'une hystérie destructrice, il résulterait, on pourrait même dire d'une hystérie destructrice comme ici chez Jean-Joseph Taillasson lors du salon de 1791. Le vent qui s'engouffre dans les plis de son drapé semble la ramener vers le rivage qu'elle observe une dernière fois tandis que son corps est engagé au bord du précipice, sa lyre est brisée et annonce l'issue dramatique de la scène et son caractère désormais inéluctable. Ce suicide peut aussi être présenté comme l'expression d'une rédemption permettant de transcender poétiquement cette maladie d'amour comme sur ce dessin de Dominique Paillot. Ses représentations s'attachent à la souffrance résultant d'un désir inassouvis et mortifère. Paillot cherche ainsi à représenter l'affliction de Safo et l'impossibilité pour elle de chanter et de faire résonner la lyre comme cela est évoqué dans la lettre fictive d'Ovid. Je cite « La douleur rend muette ma lyre ». En fait, elle n'a plus de voix par cette maladie d'amour. Elle perd en fait ses moyens. Safo est assise sur le rocher, l'air agarre, le regard fixe. Sa cithare à quatre cordes est déposée sur ses genoux et de sa main droite, elle s'apprête à jouer un accord mais finalement, son bras gauche interrompt le geste et la condamne au silence et au désespoir suggéré par la corde cassée de l'instrument. D'autres œuvres moralisatrices mettent en lumière le rapport passionnel de Safo à la musique que des figures féminines de son père Afaon ou au vieux philosophe Scamandronim tentent de réfréner ou de maîtriser à des fins prétendument thérapeutiques. Lors du salon de 1812, Louis Ducis choisit ainsi de représenter une scène qui fait suite à une crise de démence de Safo imaginée par Chossard qui explique, je le cite, sa passion exaltée jusqu'au délire qui rompt toutes les barrières de la retenue virginale. Ses transports éclatent, elle arrache son voile, ses cheveux, son vêtement et finalement, elle perd l'usage de ses sens. Et on la retrouve ici sur cette toile de Ducis au moment d'après où finalement, elle est ramenée à la vie par le pouvoir apaisant de la musique et par justement cette figure paternelle qui la soutient. Lorsqu'il est représenté, Faon opère davantage comme un garant moral dans nombre de représentations à l'exemple du tableau assez dérangeant de Jacques-Louis David qui fait couler beaucoup d'encre lors du salon de 1809 où le peintre représente l'amour contrarié de Safo et Faon auquel elle rêve et qui la détourne littéralement de la lire enivrante que lui tend Cupidon. D'une certaine manière, Faon détourne Safo de ses plaisirs à la fois charnels et spirituels ou créatifs au profit d'une passion éphémère et de désirs assouvis qui l'amènent finalement à une insoluble souffrance. Il la ramène d'une certaine manière à la condition réelle et aliénante des femmes sous l'Empire. La légende de Safo exacerbe ainsi dans ses représentations moralisatrices trois penchants considérés comme purement féminins la folie, la mélancolie et la volupté. Ces tendances sont envisagées comme des dérèglements dangereux à l'égard de la morale et signalent la chute programmée du féminin dont le caractère irréversible est abordé par Linda Neuklin, pionnière d'une histoire de l'art féministe dans les années 1970 qui parle à ce propos d'un absolu métaphysique qui s'avérerait insurmontable et ne peut engendrer qu'aucune idée de pitié impuissante ou de mépris à l'égard du sujet féminin ainsi représenté. Si Safo est souvent représenté comme un être traversé par la souffrance et la frustration ayant perdu l'inspiration en même temps que l'amour elle incarne aussi pour d'autres artistes et écrivains et on y vient justement à ces questions du plaisir une figure transgressive du plaisir féminin délié des hommes et indissociable de la liberté créatrice et de l'inventivité qu'elle déploie lors de ses improvisations. Si d'aucuns considèrent que la valorisation nouvelle du féminin au-delà des carcans habituels ne peut mener que finalement qu'à un désastre l'intérêt inégalé pour l'image de la musicienne permet à d'autres artistes d'interroger les liens entre plaisir et création qui modèlent le génie de Safo et dès lors le personnage de Faon et la douleur de l'aliénation qu'il provoque sont estompés voire évincés au profit d'un plaisir ou plutôt de déplaisir de la poétesse épanouie, libre et inspirée auprès de ses compagnes ou serrant amoureusement sa lyre devant un seau qui se transforme en apothéose. C'est ce que j'aimerais maintenant montrer rapidement en commençant par le cycle iconographique exceptionnel dédié à la légende de Safo d'Anne-Louis Giraudet et de son élève Henri-Guillaume Chatillon auteur des lithographies. Dessiné au trait par Giraudet et publié de manière posthume en 1829 les 16 planches qui composent cet ensemble mettent clairement en lumière cette dichotomie entre d'une part la souffrance et l'aliénation associées à un univers masculin et au contraire le plaisir l'enthousiasme et l'inspiration associées à une sphère féminine, terrestre mais également céleste au travers de la figure de Vénus. Les deux premières planches illustrent le tempérament transgressif de Safo qui est dans une attitude désabusée et rebelle et dédaigne les occupations de son sexe c'est le titre de la première planche ou refuse l'époux que ses parents lui présentent. Giraudet prend soin de montrer le refus de la poétesse d'endosser le rôle particulièrement de la vestale qui veille sur son foyer et qui est particulièrement valorisé pendant l'Empire. On retrouve cette même attitude renfermée de la poétesse lorsqu'elle se tient aux côtés de son premier époux et de Faon. Les deux scènes se répondent en miroir et on y retrouve les mêmes attributs d'une composition assez similaire et un même traitement ironique d'une fidélité conjugale très éphémère trahie par les regards qui se croisent alors que la lyre symbole d'harmonie est posée sur la planche 5 ou l'absence de regard qui contredit le message délivré par l'instrument par la lyre jouée par Safo sur la planche numéro 11. Ce cycle révèle également de manière éloquente le culte que plusieurs artistes et écrivains vouent à la poétesse antique dont l'art est considéré comme supérieur à celui de ses congénères masculins. Sur la sixième planche, elle relève ainsi le courage d'un poète désespéré qu'elle domine majestueusement. La scène est littéralement inversée lorsqu'elle s'évanouit de langueur devant la silhouette de Faon imaginée en rêve et qui la pousse à délaisser sa lyre. Une nouvelle fois, l'idée du délaissement de l'instrument de musique renvoie justement à cette idée du désir inassouvi et puis de cette souffrance. Giraudet s'attache de manière particulièrement audacieuse à représenter les plaisirs érotiques de Sappho, cette fois dénudée et dans une attitude très épanouie. L'artiste représente une scène d'amour lesbien où son amante lui apparaît en songe. La scène se déroule sous la protection de Vénus dont on observe la statue sur un piédestal et la présence d'un cupidon ailé. La couronne de laurier de la poétesse est déposée sur le sol et souligne son talent d'improvisatrice. À cette scène répond la planche neuf, l'amour s'empare de Sappho où la poétesse est dans une position extatique et est assaillie par le fameux caractère sapphique, cette fièvre amoureuse qui aura raison de ses jours s'agissant de son histoire d'amour avec Faon. Cupidon cette fois est absent, de même que Faon qui n'apparaît pas dans les nuées et abandonne la jeune femme à un plaisir solitaire. On voit que vraiment dans le traitement de Giroda il y a toujours cette dichotomie entre les éléments qui apparaissent en miroir au fil des planches. Finalement, c'est dans les bras de Vénus que Sappho, auteur d'une célèbre Aude à Aphrodite publiée dans les différents recueils du temps, ira se consoler et s'abandonner en embrassant l'écume des flots. Elle fait alors symboliquement corps avec la Vénus anadiomène née de l'écume de l'eau et la scène symbolique de Sappho avec Vénus est envisagée ici comme clairement l'antithèse de son idylle avec le berger Faon. Cette affinité avec Vénus tend vers une fusion dans certains tableaux comme ici la Sappho de Jean-Thomas Chautard où la poétesse allongée sur un rocher au bord du rivage de l'île de Lecade devient finalement une nouvelle Vénus anadiomène. Il y a vraiment une imbrication, une combinaison de la figure de Vénus et de Sappho en une même figure. Prêtresse amoureuse de Vénus qualifiée de dixième muse par Platon, Sappho est à la fois muse et artiste auprès de ses compagnes. À travers ce type de représentation, la poétesse est élevée au rang de génie, un terme jusque-là largement réservé aux hommes. Non seulement Sappho est l'une des seules femmes qui se voit attribuer à cette période ce qualificatif, mais son talent semble dépasser le génie masculin dans la mesure où il est représenté comme inné, sans recherche ni effort et dans cette perspective il apparaît donc comme plus vrai, plus expressif et s'oppose à l'art du commun des poètes et des orateurs qui se traduit par une certaine idée de fausseté. Le mot de génie est souvent convoqué pour parler de Sappho notamment sous la plume de Chaussard qui salue, je cite, la double flamme du génie et de la volupté de Sappho et je cite un extrait de son éloge Sappho parut tenir des dieux le don céleste de l'inspiration embrassé des feux de la poésie elle improvisait ses vers sans recherche sans effort et qui semblait couler d'une source pure et facile et qui peut mieux exprimer le langage des passions que celui qui les éprouve fin de citation et finalement dans cette citation de Chaussard on voit clairement le rapport avec une autre grande héroïne qui est Corinne narrée dans le roman de Germaine de Stal Corinne ou l'Italie on voit finalement que Corinne reprend entièrement des traits à la fois de la biographie et puis des traits expressifs de Sappho cette Corinne héroïne du roman de Germaine de Stal est représentée ainsi par François Gérard et on voit que son tempérament volcanique est suggéré au lointain par justement ce volcan du Véduve en éruption donc il y a vraiment une réécriture moderne ici de la lettre fictive d'Ovide de Sappho à Faon dans le roman de Germaine de Stal et Germaine de Stal elle-même en s'identifiant à Corinne qui est finalement une figure de poétesse moins étudiée moins connue que Sappho va quand même reprendre essentiellement les traits sapphiques dans cette représentation ici où elle est portraiturée par Elisabeth Vigée-lebrun le traitement subvertif du thème du suicide de Sappho par Antoine Gros fournit déjà un exemple iconique de ce sulfureux renversement des valeurs l'oeuvre exposée au salon de 1801 marque un tournant dans le traitement du thème et devient l'un des emblèmes de la révolution esthétique induite par la valorisation de l'art sonore et de manière inhérente par l'affirmation nouvelle et subvertive de l'élément féminin le peintre va reprendre un schéma iconographique traditionnel comme on l'avait déjà vu chez Taillasson mais il livre une interprétation plus exaltée du sujet le suicide de Sappho devient une apothéose inquiétante en forme d'hommage au génie sentimental de la poétesse la lyricine n'est plus mutilée comme sur le dessin que nous avons vu de Montabert ni brisée comme sur la toile de Taillasson mais serrée amoureusement le visage mélancolique et impassible chez Montabert ou visiblement marqué par la douleur chez Taillasson est ici animé par l'enthousiasme et affiche cette fois un mystérieux sourire le drapé mouillé de sa robe épouse délicatement sa silhouette et semble la soustraire au monde par son aspect évanescent Sappho est représenté ici en pleine extase entièrement soumise au sentiment et à la nature avec laquelle elle fait corps dans un paysage où le ciel et la mer s'unissent par un jeu de nuages des vagues et des reflets sélénites l'épisode permet en effet à l'artiste de représenter une scène nocturne et mystérieuse à travers des effets recherchés et la poétesse ici semble enivrée par le vent qui agite légèrement sa tunique sous un clair de lune qu'elle semble paradoxalement dominée telle une déesse du haut de son rocher ce modèle d'apothéose de Sappho qui ici n'est plus dans un schéma de désespoir de souffrance mais au contraire de plaisir lié à la création et à l'amour va avoir une importante réception au XIXe siècle et je vous montre ici ces figures de Sappho de Chassériot de Léopold Burt ou de Jules-Élie Delonais qui finalement héritent directement de ce schéma iconographique de Gros qui est bien différent des interprétations antérieures de Taillasson par exemple ou de Payot qui étaient beaucoup plus des visions qui exacerbent l'idée de souffrance il faut aussi mettre en relation ces oeuvres plus transgressives avec l'hommage rendu à Sappho par les poètes de la modernité de Baudelaire à Verlaine et aborder aussi la question d'une émancipation aussi corporelle de Sappho au moment où elle exalte du point de vue du plaisir à travers ici ces représentations de Charles Dugasso et de Gustave Boulanger où finalement de plus en plus au XIXe siècle on voit que la figure de Sappho va être de plus en plus associée à d'autres figures notamment Vénus et également la figure de la Bacchante pour cette question du corps épanoui du corps libéré que l'on retrouve ici de manière assez emblématique sur ces toiles ou sur cette lithographie de Giraudet mais aussi d'autres tableaux où on voit le corps allongé et l'idée de songe érotique où finalement plus qu'un désespoir ou une fièvre mortifère du corps suicidé on est bien plus face ici à l'idée d'un plaisir lié à la petite mort donc plutôt quelque chose qui est du côté de l'érotisme donc il y a vraiment aussi des liens entre justement cette figure de Sappho et celle de la Bacchante il faut rappeler qu'elles sont toutes deux des femmes abandonnées Sappho abandonné par Faon et Ariane qui est aussi abandonné par Thésée et qui vont aussi se nourrir chercher une fièvre créatrice un enthousiasme ou une pulsion vitale l'une auprès de Vénus et l'autre auprès de Dionysos et justement de cette idée des bacchanales il y a aussi un même rapport au corps avec un travail sur la cambrure qui est complètement moderne mais là je laisserai Sarah le développer cette idée du corps extatique et puis aussi des changements de titre notamment ici avec ce coucher de Sappho qui est en réalité une toile de Vénus ou de Bacchante qui n'était pas à l'origine d'une Sappho et que la critique a renommé Sappho cette idée de femme en courtisane représentée par Charles Gler donc on voit que progressivement il y a une imbrication des différentes figures liées au plaisir féminin qui s'imbriquent mais effectivement s'agissant de la figure de Sappho c'est vraiment cette idée du génie féminin représenté pour la première fois en tout cas de cette manière en peinture dans l'art du XIXe siècle à mon avis qui est l'élément fort je vais laisser la parole à Sarah sur la question des Bacchants merci beaucoup Sarah alors je vais on va lancer notre diaporama autour de la figure de la Bacchante alors comme on l'a vu la figure des Sappho est un exemple éclairant de l'intérêt que le XIXe siècle porte à l'imaginaire antique et à ses figures féminines qui sont réinventées et chargées des valeurs et connotations profondément actuelles les personnages de la Ménade ou de la Bacchante la prêtresse des Dionysios qui anime le Thiaz ce cortège mythologique du dieu du vin fait également l'objet à cette époque d'un renouveau d'intérêt fébrile qui s'inscrit dans une vague d'engouement pour le sujet dionysiaque armée des tirs et des timbreux la Bacchante est associée de manière étroite à la figuration de la passion de l'extase et de l'importement au XIXe siècle elle vient donc incarner des pulsions et des tensions contrastantes car elle permet de brouiller d'un côté les frontières entre mythe et réalité par les naturalismes du corps que son personnage donne à voir mais aussi par la possibilité de représenter justement par la Bacchante le corps féminin en jouissance le corps hors de soi au point que comme on va les voir la figure de la Bacchante servira d'avatar à la nymphomane à l'hystérique voire à la danseuse moderne alors la féminité subversive des ménades nous est transmise par les sources antiques par Euripide bien évidemment par Ovid par Nonos de Panopolis les Bacchantes sont les femmes saisies par la fureur dionysiaque celles qui vont s'isoler de la ville qui habitent les forêts qui sont accompagnées d'animaux sauvages vêtus de peau de panthère elles s'élivrent à des danses effrénées qui chantent la gloire des Dionysios et pratiquent le Sparagmos ce rituel au cours de lequel elles vont dépaisser les animaux et manger leur chair crue je les ai piquées d'un aguillon de frénésie obligées de fuir leur demeure elles vivent dans la montagne délirante forcées par moi de les revêtir de revêtir la livrée de meufette dit Euripide dans les vacances l'étymologie même du nom ménade est associée au mot mania cet état de trance qui s'empare des bacchantes et qui permet la communion avec Dionysos et qui va aussi déchaîner des pulsions instinctuelles qui vont conduire à la violence mortière comme dans les cas de Panthée ou d'Orphée qui sont les victimes les plus célèbres des ménades dépaissées à cause de leur folie mortière dans les sources antiques les rites ménadiques n'étaient pas cependant associées de manière explicite à une connotation érotique ou sexuelle les rituels des ménades étaient à l'origine des danses chastes et surtout interdits aux hommes l'ivresse de ces danses bachiques n'était pas uniquement celle du vin mais aussi celle de l'esprit et pourtant on le voit très bien dans les arts figuratifs la bacchante par sa proximité avec l'univers de l'ivresse et la nature sauvage a été très tôt associée à une iconographie érotisée on le retrouve notamment dans les nombreuses céramiques grecques qui mettent en scène les avances pas très désirées des satires et des faunes et au-delà de cette iconographie très répandue qui évoque les viols bien évidemment où la figure féminine apparaît aussi comme un objet de désir passif la bacchante offre aussi la possibilité de représenter une figure active du plaisir et surtout de représenter une forme d'extase qui n'a pas besoin de la présence masculine pour exister parce qu'elle s'exprime essentiellement par une pose et par un gestuel codifié la ménade des scopas est l'exemple le plus connu de cette figuration de la passion dionysiaque parce qu'on retrouve la quimbrure du dos le renversement de la tête qui représente justement cette trance de la danse bachique et d'autres exemples de sculptures antiques reprennent ces codes et contribuent à figer cette iconographie de la bacchante en délire c'est une iconographie qui voyage et qui circule notamment à la renaissance donc ici je vous montre ces magnifiques baréliefs qui est actuellement exposés au Louvre dans l'exposition corps et âme je vous conseille vivement d'aller voir et donc on retrouve cette figure de ménade en délire de bacchante en délire où vous retrouvez la pose cambrée la tête renversée les cheveux épars et par contre cette figure de la ménade cette cambrure de la ménade se retrouve aussi dans d'autres iconographies qui empruntent ces traits et par exemple notamment dans les figures de Marie-Madeleine ou des femmes qui pleurent les corps du Christ c'est ce qu'on appelle l'orgastic mourning ce deuil orgastique qu'ont mis en lumière les spécialistes de l'art de la renaissance et là vous le voyez par exemple sur ce dessin de bacchante en délire où la femme qui se trouve à la droite tout en étant une sainte femme emprunte véritablement cette pose extatique de la ménade qu'en est-il donc du XIXe siècle le XIXe siècle est donc cette époque qui redécouvre aussi les domaines de la physionomonie de la phrénologie et donc la réflexion autour du geste de la pose et du trait expressif va susciter un intérêt très fécond dans les domaines artistiques et c'est peut-être aussi cet intérêt pour les gestes de la passion qui peut expliquer le retour d'intérêt pour les mondes dionysiaques et surtout pour la figure de la bacchante qui va permettre de représenter un potentiel érotique qui est indépendant d'une dynamique de réciprocité ou de contexte narratif bien évidemment cet intérêt aussi pour les potentiels érotiques des figures dionysiaques vient aussi de la redécouverte de l'iconographie antique les fresques d'Herculeanum et des Pompéi dévoilent notamment un fleurilège de scènes bachiques licencieuses peuplées de faunes satyres centaures et évidemment de bacchantes la diffusion de cette iconographie passe par la circulation d'ouvrages qui sont très populaires et qui vont reproduire donc ces scènes je vous montre ici quelques planches tirées de l'ouvrage de César Farmin qui était l'un des ouvrages les plus importants de ce point de vue les musées royales de Naples qui justement traduit et transpose en planches gravées les images érotiques des fresques pompéiennes et d'Herculeanum donc par exemple je vous montre cette scène de rencontre entre une faune une bacchante qui s'accompagne d'ailleurs dans le texte d'Efamin d'explications lachives qui vont aussi ajouter quelque chose bien évidemment qui vont montrer aussi la fascination de ces siècles pour cette iconographie antique donc Farmin va commenter ainsi cette image d'une rencontre entre le faune et la bacchante il l'a renversé sa bouche à rencontrer celle de la nymphe et sa main s'est portée sur son sein voluptueux c'est pendant notre bacchante loin des cirités de cet excès de témérité manifeste dans tous ses mouvements une brûlante ivresse un amour impatient qui s'éplante des lenteurs et appelle des nouveaux larcins et ici un autre exemple assez intéressant qui vous montre le satire découvrant dévoilant une nymphe une bacchante endormie là aussi l'identification à la bacchante c'est fait par la présence d'attributs et notamment par les timbourins or ces images sont souvent reprises par les artistes du XIXe siècle sous la forme de petits bronzes qui illustrent des sujets dionysiaques inspirés par cette iconographie pompeïenne qui connaît un vaste succès notamment dans la sphère du privé que se passe-t-il par contre quand cette inspiration dionysiaque envahit la scène officielle dans le salon dans ce cas là c'est souvent le scandale et la polémique qui sont déclenchées cette citation de l'antiquité d'une antiquité frivole et enivrée donc une antiquité éloignée aussi de l'idéal de Winkelmann dérange notamment les critiques qui vont commenter le marbre satire et bacchante de James Pradier au salon de 1834 ces groupes donc un rond de bas ce grandeur nature évoque ces modèles antiques qu'on vient de voir bien évidemment que le sculpteur a découvert pendant son séjour en Italie entre 1814 et 1818 pourtant le groupe de Pradier saisit aussi le public par son caractère très moderne les figures des bacchantes imposent leur présence et vont forcer le spectateur à faire les tours des corps à regarder ces figures dans lesquelles d'ailleurs on retrouve aussi des traits modernes et notamment le visage de la bacchante évoque la figure de Juliette Trouet qui était la maîtresse de Pradier et c'est justement cette frontière très fluide entre le mythe et la réalité qui provoque le scandale parce que la bacchante est associée à une figure de courtisane et on voit néanmoins que les artistes exploitent aussi une codification très ancienne entre l'image de la bacchante et l'expression de l'extase une codification qui passe aussi par la théorie ou la littérature artistique parce que par exemple Humbert de Superville dans son célèbre essai sur les signes inconditionnels de l'art qui est publié en 1827 va utiliser l'exemple d'une bacchante dans une passage qui illustre son système de signes porteurs d'expression il va donc notamment proposer trois schémas de tête d'expression une tête expansive tête horizontale une tête convergente et chaque tête va présenter des traits des visages et la tête expansive est la tête associée au visage de la bacchante ou de la danseuse donc il y a vraiment cette codification de la pose de la bacchante et qui est associée à l'agitation à l'explosion à l'éclat au-delà de cette association bien évidemment les artistes vont donc utiliser cette association entre la pose de la bacchante et la sensualité et ils vont l'utiliser donc pour brouiller justement ces frontières entre mythe et réalité un exemple très intéressant est la célèbre femme piquée par un serpent qui est le chef-d'oeuvre de Glésanger qui provoque aussi un autre scandale au salon de 1847 et là aussi il ne s'agit pas forcément d'une bacchante évidemment c'est plutôt une Eurydice une Clopâtre mais c'est surtout le fait que le sculpteur ait moulé les corps de la célèbre courtisane Apollonie Sabatier qui va provoquer ce scandale et la critique va associer la figure d'Apollonie Sabatier à celle d'une ménade donc on va décrire cette figure comme une ménade parce que justement cette association entre la courtisane et la bacchante était tout à fait attestée et c'est justement cette pose qui évoque aussi l'orgasme qui évoque justement la jouissance qui désormais n'a plus besoin d'un prétexte mythologique pour exister qui va fournir les bases pour cette association et d'ailleurs juste une année après Clésanger va proposer une bacchante couchée et que Théophile Gautier va décrire comme la sœur de cette femme piquée par un serpent que Clésanger avait présenté un an auparavant donc cette association entre la cambrure de la ménade et l'expression du plaisir féminin va aussi faire l'objet d'une interprétation médicale au XIXe siècle elle va par exemple servir d'exemple dans les traités qui vont s'intéresser aux maladies nerveuses de la femme et la pose de la ménade est utilisée pour accompagner les descriptions des états d'exaltation des nymphomans des érotomanes de la femme qui est folle de plaisir selon le dictionnaire des sciences médicales de 1818 la nymphomanie transforme la fille la plus timide en bacchante et la pudeur la plus délicate en une audace furieuse dont n'approchent même pas les frontéries de la prostitution et sous l'entrée nymphomanie du deuxième tome de la bibliothèque du médecin praticien de 1844 la gestuelle dionysiaque est aussi convoquée très explicitement frustrée dans ses expériences par les refus de ses parents la femme perd le sommeil et bientôt se répand en vocifération et montre avec impudence ses organes génitaux chante des obscénités et s'agit comme une bacchante donc très clairement le lien entre la nymphomane et l'hystérique n'est pas très lointain et donc on découvre qu'au cours de la deuxième moitié du 19e siècle cette pose de la bacchante est aussi utilisée pour justement construire l'image de l'hystérique dans la nouvelle iconographie de la salle pétrière de 1894 ce sont justement des reproductions de ménades peintes sur les vases antiques qui sont cambrées disloquées dans des poses impossibles que Paul Richer va reproduire pour expliquer le phénomène hystérique et on le retrouve dans ces planches que je vous montre ici tirés ici de la nouvelle iconographie de la salle pétrière où vous reconnaissez justement la cambrure des ménades mais aussi par exemple dans l'avant-propos de l'art et la médecine de 1902 où c'est vraiment une scène d'enthousiasme bachique qui est utilisée pour illustrer cet avant-propos en disant que la bacchante les vêtements en désordre et les cheveux épars tombent sur les genoux tandis que sa tête et les hauts de son corps se renversent violemment en arrière et vous voyez aussi évidemment cette pose de la ménade retrouve aussi dans le célèbre tableau une leçon clinique à la salle pétrière mais à la fin du 19ème siècle il y a aussi un lien qui s'instaure entre le fantasme de la femme hystérique et celui de la danseuse et c'est intéressant de remarquer que dans un ouvrage consacré à la danse grecque antique de Maurice Emmanuel ce sont les mêmes images que Charcot avait utilisées pour illustrer les poses des hystériques toujours tirées des images des bacchantes antiques qui sont utilisées pour décrire cette danse des bacchantes et donc Emmanuel consacre un long chapitre aux danses bachiques et à ce pas impossible de la bacchante un pas impossible qui est justement comparé à celui d'une femme hystérique le lien ne pourra donc être plus explicite entre la danse antique et l'image de l'hystérie la limite extrême des lacs ambrure paraît attente par cette bacchante qui s'avance à de petits pas sur la demi-pointe si cette danseuse n'est qu'une hystérique il est certain qu'elle peut conserver indéfiniment sa posture gênante donc vous voyez qu'il y a vraiment ce travail justement très poussé sur la cambrure excessive sur la tête inversée sur la pose hors de soi et qui évoque un peu cette parenté entre justement le canon du corps et l'expression que déjà avait souligné une barre de superville et par contre cette danse grecque antique de Maurice Emmanuel doit être retracée réinscrite dans un mouvement plus large de renouveau de l'art de la danse qui voit les jours à la fin du XIXe siècle l'ambition est celle de redécouvrir les sources les modèles et les figures de la mythologie antique pour le réanimer à nouveau sur la scène et bien évidemment il y a une figure féminine cette fois-ci c'est une femme qui va redécouvrir le personnage de la bacchante et qui va l'incarner et je parle bien évidemment d'Isadora Duncan qui va vraiment s'approprier du personnage de la ménade sauvage transmise par Euripide et surtout de la gestuelle sauvage de la gestuelle dionysiaque pour donner vie à celle qu'elle appelle la danse de l'avenir c'est justement le propos qu'elle exprime dans son texte en 1903 c'est celui de donner à voir sur scène un mouvement spirituel intérieur qui va puiser dans la naturalité du geste donc à partir de cette conception d'une danse libre Isadora Duncan va vouloir donner corps sur scène à ses émissions à travers l'utilisation de cette gestuelle émotionnelle techniquement cela s'est traduit par ce principe de danse qui est fondé sous la dynamique des londes et qui va donc propager la force du geste dans les membres du corps mais Isadora Duncan va aussi s'exprimer sur le lien avec l'iconographie antique parce que bien évidemment elle était inspirée par cette iconographie antique de cette figure de la ménade qu'elle a retrouvée dans les vases grecs mais elle dit que son but n'est pas celui d'imiter l'iconographie antique mais de l'incarner d'un monar je n'ai pas du tout copié comme on le croit les figures de vases grecs des frises ou des pensures j'ai appris d'eux à regarder la nature et lorsque certains des mouvements rappellent les gestes aperçus sur des œuvres d'art c'est uniquement parce qu'ils ont puisé comme eux à la grande source naturelle et les artistes vont cette fois-ci essayer de figer par leur trait graphique aussi cette danse d'Isadora Duncan qui donc fait l'objet d'un grand nombre de reproductions de représentations de la part de Bourdelle de Grandjouin de Rodin aussi qui cherchent justement de retraduire par le trait graphique cette extase de la danse d'Isadora Duncan qui d'ailleurs s'exprime aussi dans ce passage dans ce très beau passage qu'elle écrit au sujet du Tannhauser de Wagner et qui je pense peut aussi servir de conclusion un peu à cette présentation autour de la bacchante parce que elle dit justement une seule tête rejetée en arrière représentera-t-elle tout le tumulte bachique qui est l'expression de la tempête allumée dans le sang de Tannhauser il me semble que dans cette musique sont concentrées les rutes inassuvis la folie exaspérée la langueur passionnée bref tous les hurlants désirs du monde donc pour conclure je dirais simplement que la pose de la bacchante au XIXe siècle fonctionne un peu comme ce pathos formel mentionné inventé par Abby Warburg et je citerai aussi Didier Obermann qui justement s'interroge sur la réception de ce ménadisme fin de siècle sur les études de Warburg et se demande si il ne faut pas chercher justement dans cette fascination pour la ménade aussi les sources de ce travail sur la nymphe que Warburg va ensuite justement poursuivre dans ses recherches mais là à Bacchante fait aussi l'objet d'un grand nombre de tableaux et de reproductions qui ont un très grand succès au salon et c'est justement sur ce point que je vais donner la parole à Naïs qui va vous présenter une Bacchante allongée particulièrement mystérieuse et elle va nous dévoiler ses secrets quel teasing voilà alors nous allons parler maintenant donc nous allons faire maintenant une petite étude de cas sur un artiste très Dijonais donc qu'on connaît assez peu ailleurs qu'à Dijon mais vous verrez que le Louvre a pu lui offrir pas mal de postérité donc Félix Truta c'est un peintre méconnu oublié presque tant sa carrière comme sa vie fut brève il naît en 1824 à Dijon meurt à Talan une commune toute proche en 48 donc voilà il meurt à 24 ans atteint de tuberculose il est assez peu porté sur les études mais très vite il se passionne pour le dessin et entre à l'école des beaux-arts de Dijon à l'âge de 13 ans et ensuite grâce à une bourse accordée par le département de la Côte d'Or il part à Paris à la fin de l'automne 1841 et entre à l'école des beaux-arts sur un score médiocre de 93 sur 100 en 42 il est d'une santé fragile il a peu de moyens sa vie parisienne est entrecoupée de séjours thérapeutiques auprès de sa mère en Bourgogne et à Paris il entre dans l'atelier de Léon Cogné dont il sera un élève plutôt appliqué et on retrouve l'influence de ce maître dans ses portraits de sa production parisienne on ne connaît qu'assez peu d'oeuvres et l'ensemble n'est d'ailleurs quasiment jamais daté donc c'est très difficile de savoir très précisément et dans le courant de l'année 1844 il s'attèle à la réalisation de cette grande toile destinée au musée de Dijon destinée à exprimer à sa ville natale toute sa reconnaissance pour l'aide financière apportée il s'agit donc de la fameuse bacante qui va nous occuper aujourd'hui qui va être envoyée donc en 45 à la préfecture de la Côte d'Or cette bacante donc est le premier et seul nu féminin de la carrière de Truta son seul grand format également on y voit une jeune femme allongée sur un lit le montant au premier plan révèle un style assez contemporain et une peau de bête recouvre le lit la jeune femme fixe le spectateur elle a un bras replié sous la tête et voilà justement exactement cette oeuvre en fait prend son modèle comme vous l'avez justement entreaperçu sur les Titien et autres Giordiones donc évidemment c'est Vénus endormie c'est Vénus d'Urbino par exemple ou encore la Vénus du Pardo qu'on connaît au Louvre donc la comment dire la la comparaison avec les Vénus est évidente on observe néanmoins très très vite un basculement puisque ce n'est pas Vénus que représente Truta mais bien la bacchante les attributs de la peau de panthère et le tir sont négligeablement posés à côté et malgré un certain flottement dans la composition voilà c'est évident c'est une bacchante ce qui est étonnant on a perdu le rideau ce qui est étonnant c'est évidemment la tête dont je vais parler un petit peu plus tard qui apparaît à l'arrière-plan mais le second basculement finalement fait que ce n'est pas une Vénus qui le représente mais donc bien une bacchante et finalement est-ce vraiment une bacchante puisque le naturalisme appliqué dans cette toile ôte finalement en fait le statut sauvage dont on a parlé précédemment là voilà cette bacchante n'est plus très proche de la nature elle est très citadine elle est allongée dans un lit dans un intérieur clos elle est dans un atelier d'artiste tout simplement et finalement on n'a plus grand chose de cette prêtresse active voire en extase en tout cas de cette personnalité complètement en pleine en tout cas en pleine en pleine activité les traits de la jeune femme sont individualisés et de manière assez réaliste et malgré quelques maladresses anatomiques si vous observez bien la toile on voit que les jambes sont un petit peu trop longues pour la normale il y a une torsion du bassin qui n'est pas tout à fait complètement naturelle mais en fait tous ces détails qui sont donc je rappelle une toile de jeunesse assez rapide nous permettent d'aller vers la volonté d'un naturalisme assez exacerbé et surtout assez peu complaisant on peut voir la naissance des poils au niveau de l'aisselle on voit un détail des orteils très sales de la jeune femme et les chairs au niveau des jambes sont même bleuies il y a quelque chose d'assez malsain et d'assez triste dans cette personnalité on est assez loin finalement d'une érotisation d'une femme plantureuse qui apporterait du plaisir ajoutons à cette chose-là cette fameuse tête d'homme donc je vais vous montrer ici encore quelques détails de la jeune femme qui a un visage exceptionnellement triste et donc cette tête d'homme finalement qui est la plus mystérieuse de toutes que dire d'elle elle est inexacte d'un point de vue mythologique puisqu'on l'a bien dit les bacchantes normalement ne sont pas observables quand elles sont observées elles peuvent entrer dans une folle colère et aller jusqu'à démembrer dans l'histoire des mythes notamment le pauvre Panthée qui épille ces femmes-là qui est-il ? selon la postérité critique de l'artiste de cette oeuvre on a pensé qu'il était un seigneur vénitien qui regarde par la porte par la chambre par la fenêtre d'un palais une Vénus une Vénus allongée alors on est quand même loin encore on l'a dit de la Vénus on a aussi en fait comparé cette tête à l'épisode biblique de Suzanne et les vieillards et là on sent que l'artiste a essayé de faire comme un syncrétisme érotique en essayant de mettre tous les mythes un petit peu apportant les notions de plaisir féminin et d'érotisme dans le même tableau mais elle introduit en fait cette tête qui flotte qui est disproportionnée un retour au réel le retour à l'atelier de l'artiste le spectateur n'est plus seul à faire face à cette bacquante il est dans la position de l'artiste peignant ce qu'il a sous les yeux à savoir une jeune femme nue posant en tant que modèle et rappelons que les pots de panthère étaient des accessoires assez courants dans les ateliers au XIXe siècle du domaine du bizarre cette toile interpelle et le spectateur est dérangé mais pourquoi finalement est-il dérangé ? il est dérangé parce qu'il y a cette concurrence de cet autre homme parce qu'on suppose que la toile s'adresse finalement plutôt à un regard masculin et donc le spectateur est dérangé par cette autre personne qui capture la même scène par la fenêtre et moi ce qui me semble c'est qu'à ce moment-là le rapport de domination s'équilibre un petit peu finalement puisque la femme fixe le spectateur le faisant entrer dans une relation assez exclusive qui rejette le troisième homme de la fenêtre et le fait qu'elle nous fixe nous c'est comme si elle se savait épier donc il y a vraiment un jeu de domination qui se traduit à ce moment-là et Edwin Mullins dans The Painted Witch a suggéré d'ailleurs que l'érotisation et le danger étaient assez simultanés dans cette toile puisque en créant cette connivence avec le spectateur on peut s'attendre à ce que l'homme à la fenêtre subisse peut-être le même sort que Panthe finisse démembré peut-être pas en tout cas il y a cette idée de concurrence dans les regards cette interprétation mythologique ce prétexte mythologique qu'utilise Truta il n'est finalement pas si exploité du vivant de l'artiste puisque quand il envoie la toile à Dijon elle ne porte que le titre femme nue à ce moment-là on a très peu de traces écrites de cet envoi à la préfecture on n'a finalement de cet envoi à la préfecture que des témoignages indirects des ondits des personnes qui auraient raconté ce qui s'est passé mais vraiment pas de documents j'ai épluché les archives municipales les archives départementales pour l'instant je n'ai rien trouvé en tout cas elle est exposée a priori dans la préfecture au début de l'année 45 une commission celle de l'académie se réunit et refuse le tableau qui le renvoie à son auteur je vous passe les digressions biographiques à ce moment-là sur cet événement on dit que Truta de tristesse et de rage aurait voulu détruire la toile que son ami Hamon de bonne raison le finalement convaincu de ne pas le faire c'est probable peut-être on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé à ce moment-là mais en tout cas ici moi je voudrais poser la question de pourquoi on a renvoyé cette toile qui était à Dijon qui était pourtant un don assez sympathique d'un artiste en pleine reconnaissance la nudité bon la femme n'est pas vraiment nue comme vous le voyez il y a un chaste drapé qui cache à la différence de la main dans les Vénus de Titien c'est vraiment un drapé qui est posé sur son sexe le prétexte mythologique de toute façon aurait pu permettre de valider la présence d'un nu féminin évidemment à cet endroit-là et de toute façon il ne le revendique pas d'ailleurs c'est pas le nu qui gêne puisque notamment dans les commentaires on a une personne qui indique que nulle sensualité troublante dans cette pauvre fille attristée et morne mais cette chair vive de phtisique suffit à effaroucher la bourgeoisie officielle du temps on se doute donc pour l'instant c'est pas la notion de plaisir d'érotique en tout cas qui a gêné à ce moment-là la raison du rejet c'est peut-être cette érotisation partagée assez malsaine dont on a parlé avec la présence de la tête au 19e siècle cette hypothèse est évacuée parce qu'à ce moment-là se fait jour dans l'idée des biographes que la tête n'était pas présente qu'elle a été rajoutée a posteriori et que quand elle est envoyée à Dijon c'est une bacchante simple seule qui est envoyée et c'est en cela qu'elle a été à ce moment-là rejetée l'avantage de nouveaux moyens technologiques cette oeuvre est actuellement en restauration aux ateliers du C2RMF à Versailles nous a permis de faire des radiographies des réflectographies de la faire passer aux infrarouges et le visage de l'homme on peut maintenant officiellement le dire a priori était déjà dessiné en fait dès le début donc l'hypothèse vraiment qui était que cette toile est rejetée mais pour son sujet mythologique ou en tout cas pour le nu ne tient plus vraiment on pense que c'est vraiment la présence de cette tête qui a dû jouer avec ce rejet donc on voit ici sur la partie droite la réflectographie infrarouge qui nous permet de voir que le personnage est dessiné déjà dès l'origine dans la composition donc cette érotisation partagée doit être gênante mais alors elle est d'autant plus gênante qu'en fait on sait très bien qui sont les personnages représentés c'est aussi ça le scandale micro-dijonais c'est que l'homme que l'on voit à la porte à la fenêtre est combête qui était un modèle assez connu de l'école des beaux-arts de la ville donc voilà on le reconnaît c'est quelqu'un de connu et la jeune femme c'est mademoiselle Tussat la fille d'un libraire dijonais qui était elle aussi modèle à l'école des beaux-arts de Dijon très amie avec Félix Truta et dont on sait qu'elle est à Paris à peu près à cette période et dont on pense qu'elle a posé pour le tableau il se trouve que j'ai retrouvé sa trace que mademoiselle Tussat est effectivement passée par Paris à ce moment-là qu'elle a ensuite émigré en Martinique voilà étonnante destinée d'une Dijonais au XIXe siècle mais en tout cas il se pourrait que ce tableau ait été le seul témoin d'un concubinage qui a été reproché à l'artiste par sa ville natale on sait que la ville a diligenté une espèce d'enquête à l'école des beaux-arts en prétextant que ce nu était tellement tellement cru tellement naturel qu'il ne pouvait y avoir qu'une relation finalement entre le modèle et l'artiste et on a une lettre de Ingres donc directeur des beaux-arts qui indique bien qui rassure la bien-pensance d'Ijones en disant que la bourse qu'ils ont accordée est bien utilisée puisque Truta a une conduite irréprochable est-ce qu'on l'a cru est-ce qu'on ne l'a pas cru en tout cas on sait qu'entre 44 et 45 sa bourse est divisée par 2 de 800 francs il passe à 400 francs ce qui n'était pas courant du tout pour l'époque donc on se doute que ce scandale a dû avoir lieu évidemment ce scandale d'Ijones assez confidentiel ne nous mentons pas est aussi à relire à l'aune d'un autre scandale beaucoup plus connu qui a lieu 20 ans presque 20 ans plus tard avec celle de l'Olympia de Manet dont les mêmes thèmes sont abordés l'identité du modèle le prétexte mythologique la nudité l'érotisation naturaliste voilà tous ces sujets-là se retrouvent 20 ans après aussi de manière comme l'a rappelé l'a rappelé l'a rappelé Sarah voilà le sujet de la bacchante et du satire de Pradier avaient eu exactement les mêmes répercussions changement de stratégie le peintre récupère sa toile l'envoie au musée de Rouen pour une exposition à la société des amis et à ce moment-là il opère ce changement stratégique qui nous indique vraiment qu'il n'était pas dupe de son prétexte mythologique que sa bacchante n'en est pas vraiment une puisqu'il renomme le tableau Repos et désir donc ce Repos et désir est envoyé à Rouen et à ce moment-là succès médaille d'argent voilà très belle réception pour ce tableau qui me tend à faire penser que voilà le vrai problème à Dijon c'était l'identité des personnes représentées et pas tant le sujet ou la modernité de la touche il faut savoir aussi que ce changement de titre en fait avait vraiment fait dire au biographe que la tête avait été alors ajoutée parce que c'est vrai que ce changement de titre est assez peu courant assez étonnant et donc c'est pour ça que les biographes à l'époque pensaient que cette tête avait été rajoutée à ce moment-là ce qui est intéressant en fait c'est que cet artiste-là donc Félix Truta meurt donc en 1848 la toile on va faire un petit saut dans le temps on ne sait pas trop ce qu'elle devient dans la deuxième moitié du siècle et en 1900 elle réapparaît elle est à ce moment-là dans la collection de Gaston Joliet qui n'est autre que le frère du directeur du Musée des Beaux-Arts de Dijon à ce moment-là et le tableau est prêté à l'exposition centenale de 1900 c'est un peu la revanche la revanche de Truta puisqu'elle est exposée mais désormais sous le titre de femme nue donc voilà on a encore ce changement de titre qui permet d'évacuer le sujet mythologique ou en tout cas de le dissoudre dans une convention partagée les critiques nationales sont positives la mort aussi de l'artiste jeune a permis d'en faire une espèce de martyr qui va permettre aux critiques de spéculer sur le devenir de cet artiste dont on aurait pu penser qu'il y aurait un manet un courbet et autres comparaisons assez flatteuses Gaston Joliet décide de donner cette oeuvre au Louvre carrément et donc le Louvre l'acquiert en tant que don en 1901 sous le titre de femme nue couchée donc encore en ce moment une étiquette datant de cette époque au dos qui indique femme nue couchée et on a une réception très positive autour de cette réception de tableaux au point que le tableau en 1901 est exposé dans la galerie française en parallèle avec l'audalisque de Ingres moi je trouve ça amusant de se dire que ces deux femmes aux anatomies complètement déformées ont été l'une face à l'autre à un moment donné elles ont pu en discuter un petit peu c'est super mais en tout cas il y a beaucoup de comparaisons comme ça qui vont être faites au début du XXe siècle et qui vont aussi là encore alimenter cette question de pourquoi ce premier refus à Dijon pourquoi elle a tant choqué il y a notamment Gustave Geoffroy en 1901 qui nous raconte ça qui dit quel a été le prétexte du refus la femme l'homme la peau de léopard on cherche en vain la femme nue refusée par le musée de Dijon en 1945 ne fait-elle pas songer à la femme nue refusée par le Louvre en 1990 Olympia la célèbre la raillée celle qui reçut les brocards de la critique et de l'institut celle qui fut défendue par Zola et qui fit meute au salon il va sans dire je ne m'attarderai pas là-dessus que cette histoire a permis aux critiques de beaucoup jouer sur la dichotomie Paris-Province ces Dijonais ignorants qui n'ont pas su reconnaître ce tableau novateur et moderne je schématise mais c'est un petit peu ça notamment on a plusieurs phrases assez intéressantes comme qui dirait que les Dijonais qui n'ont jamais passé pour des sauts eurent ce jour-là un rare accès de bêtise ou alors voilà d'autres personnes qui expliquent bien que rien en vérité n'était plus innocent et en fait de nudité Titien Rubens Raphaël lui-même sans parler d'ingres et des touts modernes nous en ont fait voir bien d'autres donc voilà pour cette histoire en tout cas en conclusion ironie de la chose la ville de Dijon en 1948 on est un siècle après la réalisation de la toile organise une exposition rétrospective à Félix Truta qui entre temps a de nombreux portraits qui sont entrés dans les collections aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Dijon on conserve environ 45 oeuvres de Truta quasiment exclusivement des portraits cette oeuvre est vraiment un unicum complètement étonnant et du coup pour cette exposition et puis pour la postérité la ville de Dijon demande au Louvre le dépôt de la bacchante et le Louvre accepte fort gentiment et en échange d'un autre tableau pour que Truta soit tout de même représenté au Louvre mais voilà la bacchante la toile revient au musée et à ce moment-là elle prend le titre de bacchante ce n'est finalement que depuis 1948 et c'est ainsi qu'elle entre dans l'inventaire du musée en tant que dépôt qu'elle est nommée bacchante quelque part que son sujet académique mythologique au moment de l'inscription dans l'inventaire de sa ville natale se retrouve enoblie par ce sujet peut-être aussi qu'on est en 48 qu'on a un peu oublié en tout cas cette histoire et que ça nous permet d'éviter d'éviter de revenir sur ce scandale donc cette grande composition de l'oeuvre de Truta aurait pu tomber dans l'oubli on la retrouve en fait après dans plusieurs autres manifestations elle est notamment présentée bien plus un siècle plus tard largement dans l'exposition dont Sarah avait été commissaire sur les bacchanales elle est aussi représentée dans un court métrage improbable on la montre pour un petit sien on la retrouve en jaquette de plusieurs livres érotiques des histoires assez sombres un peu comme des Lolitas mais à la française c'est très étonnant et en ce moment surtout pour un peu faire le jour sur tout ça c'est ce qui m'a permis de me pencher sur ce travail sur cette oeuvre là c'est la restauration de la toile c'est une grande toile j'ai mis les mesures mais ça fait à peu près 150 cm 150 cm de long elle est en ce moment en cours de restauration donc je vous montre ce cliché en cours de nettoyage donc on est assez contents puisqu'on a récupéré justement des chaires très intéressantes qu'on avait perdu le vernis avait jaunis donc là maintenant on récupère ces fameuses chaires bleuies dont je vous parlais qui sont elles aussi finalement assez modernes et voilà après le nettoyage donc il y a encore quelques accidents encore à maquiller mais on revient dans quelque chose d'assez froid qui colle finalement avec cette idée d'un artiste qui représente une femme nue dans un atelier et qui met un tirse et une peau de léopard pour faire croire que c'est une bacante alors qu'elle n'en est pas une voilà pour cette petite étude sur Truta je rends la parole peut-être à Sarah je vais juste très rapidement conclure pour faire un peu les points de ces trois communications donc d'abord par Safo puis par les bacantes et puis par cette étude des cas tout à fait fascinant je pense qu'on peut déjà dégager des pistes autour de la manipulation du mythe au 19e siècle et notamment l'usage des figures mythiques pour représenter le plaisir féminin à cette époque mais évidemment il y a aussi des enjeux des questions qui sont soulevées par ces communications notamment le rapport à la morale la question aussi du regard masculin autour d'une figure féminine donc il y a effectivement des ambiguïtés et des questionnements qui peuvent être soulevés autour de toutes ces questions et voilà donc si vous souhaitez nous poser des questions ou revenir sur certaines oeuvres ou en tout cas discuter avec nous de ces sujets nous sommes tout à fait à votre disposition donc on vous laisse la parole si vous avez des questions merci beaucoup en tout cas de votre attention ce n'est pas une mèche là sur le pardon oui vous parlez en haut de la tête c'est pas une mèche en fait c'est comme l'oeuvre est en cours de restauration il y a des anciens accidents donc c'est des endroits où la toile a été perforée et comme je n'ai pas de photo après restauration parce qu'on est encore en ce moment en train de travailler dessus donc c'est les accidents qui ont été mis à jour en enlevant les anciens repeints et vous avez aussi une fissure au niveau de son nombril à la verticale voilà là c'est l'histoire matérielle de la toile et ce sera camouflé ensuite au moment de la restauration bonjour merci c'était passionnant vraiment très très intéressant et pour une reprise des actions culturelles merci beaucoup je voulais vous poser la question à vous madame qui avez fini la présentation par rapport au type de source sur lesquelles vous étiez penchée pour la question de la renomination des oeuvres vous l'avez évoqué tout à l'heure pour les changements de titre voilà en fait les sources dans ces cas là sont les livrets d'exposition donc femmes nues on le retrouve dans le livret de l'exposition universelle de 1900 l'exposition de l'art centenal de l'art français j'ai pu retrouver aussi les livrets de l'exposition de 1845 de la société des amis de Rouen qui est en ligne en fait beaucoup de ces livrets d'exposition sont numérisés et accessibles sur galica.fr et c'est avec le changement de titre nous est présent grâce à ces et on les connaît grâce à ces livrets ou grâce à des documents administratifs pour le changement de titre définitif en tout cas actuellement à Dijon c'est l'inventaire qui fait foi c'était plus pour savoir parce qu'à un moment vous avez dit que c'était quelque chose de pas courant et du coup je m'étais demandé comment vous aviez pu établir ce constat sachant que comme vous dites il y a dû avoir un paquet de livrets qu'est-ce que voilà alors c'est pas courant dans le sens en fait les changements de titre sont finalement courants au 19ème siècle pour des toiles qui justement parfois changent de titre en fonction de leur propriétaire j'ai pas d'autres idées en tête mais on a souvent des petits changements Sarah avait aussi parlé de la SAFO qui avait changé de titre pour des raisons de convention c'est pas courant quand c'est aussi rapide disons que dans la même année en 1845 il envoie la toile en indiquant que c'est une femme nue et qu'ensuite il fasse ce choix aussi drastique que de modifier en la renommant repos et désir pour l'expo de Rouen là c'est voilà dans le sens que je dis que c'est pas courant c'est qu'il y a un vrai changement de sens alors que parfois il suffit simplement d'un ou deux mots pour modifier ou en tout cas pour atténuer ou donner une nuance c'est plus dans ce sens là merci beaucoup oui j'aimerais bien poser une question qui me paraît naïve est-ce qu'il existe des tableaux dont le titre est homme nu parce que là on parle beaucoup de femme nue pourquoi est-ce qu'il en existe et s'il n'en existe pas pourquoi disons que ça renvoie à la question du nu académique donc c'était un sujet tout à fait conventionnel que de représenter l'homme nu sous les titres de académie d'hommes ou bien sous les titres de héros de la mythologie patrocle en tout cas voilà c'était vraiment la question du nu héroïque est-ce qu'il y a des nus d'hommes couchés observés par des femmes il faut attendre peut-être plus le début du XXe siècle pour en voir mais évidemment la représentation du nu masculin n'a pas forcément les mêmes connotations morales c'est-à-dire que je pense que je ne sais pas si Tara veut ajouter quelque chose je pense aussi qu'il y a quelque chose que ça ne fait pas sujet c'est-à-dire que comme le dit Sarah il y a des études il y a des travaux académiques il y a des esquisses d'hommes nus qui s'appellent hommes nus qu'on retrouve dans les inventaires en revanche un titre de tableau achevé qui porterait le nom d'hommes nus j'en connais pas pour l'époque ça doit sûrement exister on trouve toujours quand on se m'a cherché mais finalement ça ne fait pas sujet alors que oui effectivement la question de la femme nue en soi fait sujet et c'est lié en fait à la question aussi que le sujet de la femme nue est beaucoup plus associé aux scènes de genre en tant que telle alors que l'homme la figure masculine parce que souvent c'est une figure d'action au 19e siècle en action et c'est lié en fait à l'héritage de voilà en fait c'est un corps qui va être beaucoup plus mobilisé dans la peinture d'histoire pour incarner des actions des grandes actions des grands schémas historiques et c'est vrai que la femme elle a plutôt souvent elle est plus dans une incarnation passive et donc plus un sujet de contemplation sauf quelques cas justement qu'on pointe ce qui m'intéressait par exemple dans sa faute c'est de montrer que c'est une femme qui est présentée pour quelque chose d'actif mais au 19e siècle il y a encore vraiment toute cette question de la gestuelle féminine et ça revient aussi à ce que tu dis sur Isadora Duncan la gestuelle féminine active en pleine possession de ses moyens c'est encore quelque chose qui est oui qui est vraiment au cœur des tensions des débats en tout cas au 19e siècle ça c'est certain et donc il y a beaucoup plus de femmes nues que d'hommes nues comme sujet un typo d'étoile à écheve je voulais juste penser peut-être le premier sujet d'hommes nus qui provoque un peu le scandale c'est quand même l'âge des reins des rodins qui justement au début était présenté sous les titres de envenue des bouts et après il y a aussi une polémique par rapport à la question du moulage sur nature parce qu'on accusait Rodin d'avoir moulé les corps et là il change les titres à un âge des reins pour évoquer une connotation mythologique mais effectivement là c'est peut-être le premier nu masculin pas peut-être le premier mais en tout cas c'est quelque chose qui peut évoquer un peu cette question du corps moulé qui n'a pas d'autre but que de représenter la nudité en tant qu'étal donc le corps masculin sensuel et naturel mais c'est pas le même en tout cas moi ce qui me fait penser c'est que le nu féminin est un motif en soi en caricaturant c'est de la déco alors que le nu masculin a forcément une histoire c'est forcément un héros c'est forcément quelqu'un d'actif comme tu dis et donc évidemment il y a beaucoup plus de nuances que ça dans tout le siècle mais moi c'est comme ça que j'interpréterais en tout cas les figures auxquelles on s'est attaché passent un peu la limite de ça c'est-à-dire qu'aussi bien la backhand que ça faut bien sûr il y a des images de backhand il y a des sujets de backhand qui sont là pour cet ordre décoratif un peu passif et puis lié à un désir masculin de l'artiste mais il y a aussi des backhand et des sapos comme on a essayé de le montrer qui en fait dépassent ce schéma-là et montrent finalement des vrais sujets en fait au-delà de la représentation du corps nu ou pas féminin associé au plaisir le plaisir a une fonction narrative qui va transcender seulement son statut et les injonctions auxquelles il est ramené en fait je pense que c'est alors sur le nombre de peintres femmes il y en avait évidemment mais elles n'avaient surtout pas accès en même temps que les hommes à la peinture du nu masculin on leur refusait cet accès-là donc elles ne pouvaient pas c'est pour ça que pendant très longtemps les femmes sont cantonnées à des genres à des paysages à des scènes de genre très habillées et ne font pas de la peinture d'histoire parce qu'on leur refuse l'accès au modèle et donc à l'apprentissage de l'anatomie Bonjour du coup en partie vous avez déjà répondu mais du coup à votre connaissance il n'y a pas des artistes femmes qui vont traiter du même sujet donc des modèles féminins voilà différemment des artistes hommes au 19e siècle il n'y a pas d'artistes femmes qui vont traiter du même sujet alors pas à ma connaissance pas forcément d'artistes femmes qui ont représenté des back-ends après je pense par exemple à certaines femmes pré-raphaélites qui se sont vraiment concentrées sur la représentation de sujets mythologiques féminins d'ailleurs de corps féminins et avec cette volonté de transformer les corps féminins mythologiques un sujet un sujet héroïque donc c'est peut-être dans ce côté-là qu'il faut chercher cet exemple je ne sais pas si toi en fait oui avant dans le contexte des années de révolution française enfin même un peu avant entre 1780 et puis et puis les débuts de l'Empire en fait c'est l'Empire qui va un peu éloigner les femmes en fait de la possibilité de faire une carrière alors qu'auparavant il y en a beaucoup plus et en fait il y a quand même des femmes notamment je vais citer Elisabeth Végé-Lebrun mais il y a aussi Marguerite Gérard et beaucoup d'autres mais en fait qui vont s'emparer du thème quand même de la bacchante et de sa faux mais alors ça va pas être je n'ai pas d'exemple de nu féminin en tant que tel des fois elles ont les poitrines dénudées mais c'est souvent des portraits de familières qu'elles vont représenter sous les traits de sa faux ou de bacchante pour mettre en valeur des qualités des modèles qu'elles cherchent à représenter alors souvent la bacchante ça va être pour montrer une femme plutôt libre avec des opinions plutôt tranchées il y a des femmes comme ça qui vont être figurées en bacchante avec des tambourins mais souvent on s'aperçoit quand on cherche qu'elles ont eu un rôle politique ou social important et puis les femmes en sa faux j'ai montré par exemple la Germaine de Stal en Corine mais il y a d'autres femmes qui sont représentées en sa faux et souvent ce sont des écrivaines ou des musiciennes ou des cantatrices et en fait pour se faire portraiturer à la manière d'un portrait d'apparat en fait à vocation parfois commerciale et aussi pour montrer un peu leur talent elles vont choisir en accord avec la peintre d'adopter les traits de la poétesse sa faux pour justement montrer un talent spécifique dans un domaine de création artistique qui les valorise en fait et c'est vrai que la musicienne dans cette période là est plutôt associée à une vision idéale du féminin donc en fait ça va être plutôt un outil stratégique d'utiliser cette vision de la femme après le fait de la nudité c'est souvent une nudité très partielle c'est pas là où vraiment c'est pas le point le plus important et j'ai pas même pas d'exemple de corps comme ça aussi extatique tourmenté ou en cambrure que ce qu'on a vu auparavant après je rajoute une petite chose c'est qu'il y a aussi des hommes le cycle de sa faux de Giraudet par exemple clairement c'est un homme qui élargit aussi son regard et qui s'approprie aussi un traitement presque on pourrait dire avec des affinités un peu aussi féminines dans la manière d'avoir une vision comme ça du récit biographique de sa faux ouvert et pas seulement au prisme de son amour abandonné leur rapport à Faon et point et c'est vrai qu'il déploie aussi une vision du mythe de sa faux qu'on pourrait qualifier aussi d'un certain regard teinté de féminin en fait donc ça existe aussi voilà pour essayer de répondre merci juste une oeuvre qui m'est venue à l'esprit c'est la bacchante de Marcelo donc une sculpture de sculptrice je ne sais pas ce qu'on peut dire sculptrice en français voilà qui représente une bacchante mais dans ce cas c'est intéressant parce que la bacchante qu'elle représente elle est inspirée par les bacchus de Michel-Ange et donc c'est un canon assez masculin donc ce n'est pas la bacchante sensuelle déjà c'est un buste donc là aussi on n'a pas forcément les nus mais on a quand même ces corps assez masculinisés ou en tout cas les côtés très érotisés de la bacchante sont effacés pour représenter plutôt un sujet spirituel donc évidemment l'emprise sur les sujets n'est pas la même et la volonté n'est pas la même juste vous pouvez répéter les noms de l'autrice la sculptrice merci je n'ai pas entendu à Marcelo merci juste une petite question à propos de la différence de proportion entre la tête et celle de la jeune femme étant vue comment vous l'expliquez je l'explique que ce n'est pas un peintre à ce moment là très aguerri et que voilà il n'y a pas de en tout cas on n'a pas trouvé actuellement Truta n'a laissé aucun écrit donc il y a beaucoup d'interprétations évidemment dans ce qu'on peut y voir et voilà c'était pour ça que ça avait été ajouté qu'on a pensé que la tête était ajoutée parce qu'on y a justement vu une maladresse elle est tellement disproportionnée que ça n'a pu être fait qu'après alors qu'il y a des grandes chances qu'en fait non elle était là dès le début la seule chose qu'on peut voir mais on ne va pas le voir ici peut-être un peu plus sur cette photo là c'est à cet endroit là on voit ce qu'on appelle un repentir c'est à dire qu'à l'origine la main il y avait une main ici pour ceux qui alors je ne peux pas mettre sur tous les écrans et la proportion de la main est logique avec la taille de la tête donc voilà la volonté de faire cette tête énorme était étrange peut-être même une très grande maladresse pour ce peintre qui n'est quand même pas le plus grand peintre non plus en tout cas à ce moment là il est tout jeune on a envie de voir ce qu'il aurait fait après mais il n'y a pas de signification particulière merci pour cette conférence bien sûr c'est peut-être complètement anecdotique mais il n'y a pas eu de commentaire sur le premier plan avec la pomme de pin à gauche la pomme d'escalier à droite qui peut évoquer la pomme d'or du jardin des espérides le côté végétal avec ce bâton qui fait très extérieur alors qu'on est à l'intérieur voilà et j'ai oublié la symbolique de la pomme de pin alors c'est vrai je suis peut-être passée un peu vite dessus c'est un tirse dont a parlé Sarah ce qui est un symbole de la bacchante c'est un tirse la pomme de pin oui oui non mais d'accord mais j'ai pas entendu ça d'accord non mais c'est possible que je ne l'ai pas dit d'ailleurs c'est une attention mais voilà les attributs classiques de la bacchante sont donc la peau de panthère le tirse et alors la partie à droite qu'on voit c'est plutôt un montant de lit en fait un montant de lit alors peut-être effectivement qu'il y a une connotation sur la pomme pourquoi pas c'était un début d'escalier non alors pourquoi pas mais c'est plutôt un montant de lit une espèce de lit un peu à l'empire je ne sais pas non pas vraiment empire mais non oui voilà un peu comme un divan si vous voulez il y aurait un retour sur le côté comme ça c'est étonnant il y a plein de tableaux de truta où il y a des premiers plans comme ça on ne sait pas trop ce qu'il a fait d'accord merci voilà merci beaucoup on arrive au bout de notre séance ce qui nous fait nous garder un quart d'heure pour désinfecter merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et merci aux intervenants d'avoir regardé cette table ronde à cette table ronde